La communauté d'agglomération de Châtellerault, qui compte à peu près 85 000 habitants, est un territoire semi-rural. En partant dans un projet économie circulaire sur trois ans, donc 2018-2020, en partenariat avec l'ADEME, doit comme objectif développer de l'économie, des projets d'écologie industrielle et une gestion des déchets de proximité. Le CIVAM du pays Châtellerault a été amené à solliciter l'agglomération de Châtellerault dans le cadre de la mise en place d'un événement qui s'appelle « Un samedi soir à la ferme ». Cet événement, l'objectif, nous on sent en tant que producteur qu'il y a vraiment une demande, une sollicitation des consommateurs, des particuliers sur les produits locaux. Et notamment l'alimentation. On s'est rendu compte de ça à travers les portes ouvertes de certaines fermes. Et on a eu envie de faire quelque chose de festif. Nous, on a eu un besoin en tant que producteur de créer, de mettre en place une salle de découpe et un laboratoire de transformation, notamment pour la viande. Et du coup, on est plusieurs producteurs à cette rassemblée pour mettre en place cet outil collectif. Et pour ça, on a sollicité du coup l'agglomération qui a trouvé l'initiative intéressante et nous appuie en fait dans l'élaboration du projet et puis surtout dans sa réalisation. De fait, d'un côté éco-exemplaire, on a une grosse cuisine centrale qui distribue la plupart des restaurations collectives, des écoles. On a également un angle déchet sur tout ce qui est gestion des biodéchets de proximité. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait des intérêts, en tout cas des interrogations plutôt communes sur la question alimentaire. Donc c'est vrai que l'agglomération avait déjà travaillé sur ce qui était plutôt déchet alimentaire. Du coup, en remontant la filière, on s'est rendu compte qu'on avait un centre d'intérêt sur l'alimentation de manière plus large. Et on a décidé de mettre en place effectivement un forum sur manger. C'est quoi manger local et durable dans le pays Châtel-Rodet ? Donc ce forum a eu lieu le 23 avril dernier. Et puis l'objectif, c'était vraiment de recenser l'ensemble des acteurs, de faire un diagnostic sur le territoire qu'on a confié à une structure externe, la FIPAR, pour faire un état des lieux en fait de... Oui, voilà, aujourd'hui, dans le pays Châtel-Rodet, c'est quoi consommer local, auprès de qui, qui, quoi, comment, quel pourcentage... Enfin, avoir une espèce de photographie du moment, et du coup, de mettre en relation les différents acteurs. Et après, à partir de ce diagnostic, de ce constat-là, qu'est-ce qu'on met en place concrètement ? Côté, en tout cas, agglos de Grand Châtel-Rod, il y a actuellement une commission agriculture, qui n'existait pas avant, en fait, chaque thématique a sa commission avec des élus. Donc là, une commission agriculture qui va, en tout cas, se baser sur l'étude à FIPAR et sur le forum, pour connaître un petit peu vraiment les besoins et qu'est-ce que l'agglos peut donner en termes de réponse ou d'accompagnement. Les trois acteurs, SIVAM, CPE et agglos de Châtel-Rod, travaillent autour des comptes rendus, relectures, et ensuite, il y aura une feuille de route qui validera, en tout cas, les grands axes sur les trois prochaines années. Pour nous, c'est une perspective à long terme, en fait, qui doit être portée par un ensemble de partenaires pour pouvoir avoir un spectre d'action plus large et aussi plus concret et plus dense, enfin, qui s'inscrit dans la durée. L'agglos a ce rôle où elle parle à tout le monde, au niveau des citoyens, mais aussi à l'ensemble des acteurs du territoire, ce qui n'est peut-être pas le cas d'une association qui fonctionne en réseau. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, en tant qu'agglos, notre premier rôle aussi, c'est un, d'accompagner, mais surtout de donner l'information à l'ensemble des personnes qui habitant sur le territoire. Donc, faire connaître le SIVAM, faire connaître le CPE, faire connaître en tout cas les initiatives pour que ça puisse faire boule de neige. Sous-titrage Société Radio-Canada